Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les découlères des favoris du mois de décembre 2016 donc même si on est passé à une nouvelle année, je voulais quand même vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai utilisé au mois de décembre si ça vous intéresse, je peux également vous faire une vidéo sur les produits que j'ai aimé en 2016 enfin vraiment les gros coups de coeur, les produits que j'ai découvert, les choses qui ont un petit peu révolutionné et ma routine beauté et ma routine en général, enfin des choses que j'ai vraiment découvertes et aimées en 2016 beauté et random bien sûr puisque moi j'aime bien mélanger les deux en tout cas ce mois-ci il y a pas mal de petites choses, c'est pas non plus extraordinaire comme je suis partie deux semaines chez mes parents j'ai utilisé très peu de choses et j'en ai très peu de choses mais il y a vraiment des produits que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci et qui m'ont assez surprise voilà, donc on va commencer tout de suite avec la beauté ce mois-ci j'ai découvert deux produits maquillage donc tout d'abord une palette qui est la palette de chez NYX éclair de génie donc c'est une palette uniquement d'enlumineurs donc ce qui est assez rare elle est vraiment hyper complète enfin c'est... j'ai jamais vu des enlumineurs avec ces couleurs-là donc il y a même un espèce de lilas, il y a un jaune vraiment très jaune bon après sur la peau ça se voit pas forcément ça colore pas la peau de manière flagrante c'est des espèces de reflets un petit peu colorés ça reste pailleté et très lumineux mais ça ne colore pas la peau, ça vous change pas la couleur du blush moi j'aime bien associer en fonction des blushs que j'utilise pour justement contrebalancer un petit peu alors c'est une palette de strobing à la base mais concrètement moi c'est pas quelque chose que je fais puisque c'est vraiment trop complexe donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je vous ai fait une revue sur mon blog donc si ça vous intéresse je vous la mets en barre d'infos il y a également les swatchs puisque voilà il y a beaucoup de couleurs et je vais pas vous les montrer maintenant mais vraiment très intéressante en plus c'est une palette qui coûte moins de 20€ donc concrètement c'est assez révolutionnaire donc c'est vraiment une très très belle palette en plus elle est vraiment à tout petit prix puisqu'elle coûte 17,90€ je l'ai trouvée chez Monoprix puisqu'ils ont accueilli la marque NYX il y a pas très longtemps sinon si vous avez la boutique NYX comme au 4 temps où j'ai découvert qu'il y en avait également une à Cap 3000 vous pourrez la trouver puisqu'ils ont toute la gamme mais voilà si vous avez un Monoprix qui distribue la marque NYX vous aurez des chances de la trouver et je la trouve vraiment super pour le prix qu'elle coûte voilà c'est clairement gadget puisque moi je suis une fan dans le mineur mais si vous n'en mettez pas ça ne sert à rien voilà après si vous êtes experte en maquillage que le strobing vous intéresse vous serez encore plus ravis moi je m'en sers vraiment très simplement un à la fois on ne mélange pas non plus mais voilà c'est une belle palette et j'aime beaucoup les couleurs et je la trouve vraiment très sympa j'ai également commencé un nouveau fond de teint donc c'est un fond de teint de la marque Sisley alors j'ai égaré la boîte mais c'est un fond de teint compact c'est le phyto teint éclat et j'ai le coloris porcelaine donc c'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps soldé qui était à moins 50 donc ça valait le coup puisque Sisley c'est une marque très onéreuse j'ai pas beaucoup de produits de la marque j'ai une poudre et un fond de teint comme ça mais concrètement je viens à peine de les ouvrir donc je les connais pas encore assez bien mais voilà c'est un fond de teint qui est assez clair mais pour le coup je trouve que si on est porcelaine qu'on est vraiment très blanche c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout au descriptif puisque là elle a quand même des reflets un peu dorés donc voilà moi ça me correspond totalement c'est vraiment ma carnation mais voilà je pense que si vous avez une peau encore plus claire ça sera pas terrible en tout cas j'ai beaucoup aimé ce fond de teint donc je l'ai porté chez mes parents puisque dans le sud il faisait vraiment beaucoup plus chaud et je pouvais me permettre d'avoir quelque chose d'assez léger je l'ai combiné avec une crème que j'aime beaucoup qui est la crème de jour teintée de chez Dr Oshka voilà je la mettais par dessus ma crème de jour je mettais celle-ci et ensuite je poudrais avec l'éponge parce qu'il y avait une petite éponge pour avoir une épaisseur un petit peu voilà une petite épaisseur pas juste la poudre posée par dessus et je trouvais que ça faisait un très joli teint en plus ça vieillissait vraiment bien puisque par exemple je partais très tôt le matin voir mes copains on sortait puis on revenait tard le soir et malgré le froid, les écharpes et tout ça je n'avais pas la peau qui était devenue enfin le maquillage n'avait pas été absorbé par la peau donc ça c'est vraiment chouette parce que des fois en hiver j'ai vraiment tendance à absorber le maquillage et ma peau devient quasiment nue comme si j'avais jamais eu de maquillage de la journée et complètement desséchée enfin vraiment très irritée donc c'est vraiment un fond de teint que j'ai beaucoup aimé alors après la couvrance n'est pas dingue concrètement c'est bien pour l'été pour les vacances, quand on n'a pas envie d'être trop maquillé qu'on va dans un pays où il fait un peu chaud ou dans le sud puisqu'on avait quand même 10 degrés de plus donc la couvrance n'est pas extraordinaire ça reste une poudre mais combinée avec ça c'était vraiment très bien ça apportait juste ce qu'il fallait en plus à Nice comme il faisait 15 degrés concrètement j'avais pas besoin d'une énorme couvrance quelque chose de très léger suffisait même si j'ai eu une petite crise de boutons en revenant c'était avec le stress et tout du voyage on a perdu le chat, enfin bref c'était l'horreur mais voilà, sinon c'est un produit que j'emmènerais avec beaucoup de plaisir au Cambodge puisque c'est très léger et en même temps ça fait quand même une très jolie peau donc en légèreté donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est un petit peu l'équivalent de la Radiant Cream de chez Nars en légèreté quoi mais en espèce de couvrance voilà je sais pas trop comment l'exprimer mais en tout cas c'est un produit que j'ai bien aimé et j'ai découvert la marque Sisley pour le coup et je suis assez contente alors après concrètement ça ne vaut pas 50€ puisque je crois que le produit valait 50€ à la base ou peut-être 60 donc ça ne les vaut pas mais je l'ai payé une trentaine d'euros et concrètement ça suffisait largement avant de partir j'avais commencé une crème de chez Florence Nature qui est la crème nutrition intense à l'Aloe Vera et concrètement c'est pas de refus que je la retrouve en revenant parce qu'avec les températures négatives ma peau est en train de crier à la sécheresse et c'est un espèce de baume hyper enveloppant hyper réconfortant et en même temps très hydratant parce que c'est quelque chose d'assez épais c'est limite comme un beurre comme un beurre corporel ou c'est une texture assez épaisse alors c'est quelque chose que j'utilise la nuit de temps en temps si vraiment ma peau a été agressée dans la journée qu'il a fait très froid j'ai une crème pour la nuit mais là quand c'est vraiment l'horreur et que ma peau est desséchée et qu'elle tire c'est quelque chose que je mets pour dormir en couche assez épaisse même des fois je laisse le visage tout blanc pour être sûre qu'il y en ait assez dans la nuit et sinon bah là aujourd'hui je l'ai mis avant de mettre mon fond de teint parce que j'avais la peau très sèche avec la douche hier soir voilà le calcaire et tout qui a pas été bah je sais pas ça a séché ma peau vraiment ça lui a fait vraiment du bien parce que avec les petits boutons le froid et tout vraiment c'est une catastrophe donc je suis vraiment très contente c'est un très beau produit en plus il est certifié bio donc voilà Florence Nature c'est une marque que j'aime bien j'ai acheté pas mal de produits sur beauté privée parce qu'ils la vendent de temps en temps et c'est voilà c'est plus intéressant de l'acheter à petit prix donc voilà je vous la recommande et si jamais vous voulez vous inscrire sur beauté privée je vous mets bien sûr mon lien de parrainage en barre d'infos puisque vous aurez 5 euros de réduction à l'inscription que vous pourrez dépenser tout de suite donc ça vaut le coup et voilà moi je suis très contente d'avoir acheté ces produits parce que pour l'instant aucun des produits que j'ai acheté ne m'a déçu ensuite j'ai un shampoing de la marque L'OVA Nature alors c'est un produit que j'avais eu lors des victoires de la beauté j'en avais eu deux mais l'autre est à la noix de coco et concrètement pour moi c'est pas possible donc celui-ci est cranberry euphorie alors à la base il est pour cheveux colorés pardon et c'est pas du tout mon cas mais j'aimais beaucoup l'odeur et je me suis dit pourquoi pas essayer concrètement un shampoing c'est un shampoing alors certes il est rouge j'espère que c'est pas pour les cheveux colorés en rouge mais enfin il est plutôt violet mais il sentait tellement bon il est sucré mais à la fois très fruité vous voyez c'est un fruit sucré c'est pas une odeur gourmande comme tarte aux pommes ou pain d'épices ou voilà c'est quelque chose ou cannelle c'est quelque chose de très fruité mais sucré et du coup j'aimais beaucoup l'odeur et je me suis dit pourquoi pas et en fait c'est vraiment un coup de coeur alors c'est un produit qui est sans sulfate et sans silicone même si j'ai entendu quelqu'un en parler qui disait qu'il y avait un petit peu du détournement de publicité enfin voilà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dedans alors pour le coup je sais qu'il y a des des sodium laurette sulfococinate donc des SLS et puis il paraît qu'il y a même donc il y a des pegs mais il y a également il paraît des silicones un petit peu voilà un petit peu détournés donc bref en tout cas moi j'ai noté une vraie différence sur mes cheveux je peux les garder facilement un jour de plus par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire en général le troisième jour c'est une horreur enfin déjà le deuxième jour ça commence à être pas terrible mais alors le troisième jour en général là-haut c'est tout gras et là concrètement ça passe vraiment donc j'arrive même à passer 4 jours avec le shampoing sec et tout nickel je suis très contente donc c'est un produit qui est made in France mais qui n'est pas bio donc attention c'est pas parce qu'il y a marqué zéro sulfate et zéro silicone que c'est bio mais en tout cas voilà et la nature et tout ça c'est un peu du greenwashing mais en tout cas j'ai fait une belle découverte je suis très contente de ce produit en plus je trouve qu'il a une jolie couleur alors concrètement sur les cheveux ça change rien mais voilà je l'aime beaucoup je trouve qu'il sent très bon et je suis très contente de l'avoir utilisé et même si vous n'avez pas les cheveux colorés vraiment je vous le recommande parce que pour moi il n'y a pas de différence par contre si dans 6 mois j'ai les cheveux rouges il faudra vous poser des questions j'ai un produit de la marque Rituals à vous présenter donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découverte lors d'une journée ambassadeur des 4 temps donc dans le centre commercial de la défense puisqu'ils ont ouvert une nouvelle boutique là-bas donc on a eu une petite présentation de la marque on a eu également un coffret donc j'ai dispatché un petit peu les produits à Noël mais j'ai gardé cette petite brume pour le corps et le lit et c'est la version Happy Miss donc c'est orange et cèdre et franchement j'adore l'odeur c'est une odeur hyper délicate très fruitée comme j'aime en fait et je l'utilise principalement sur le linge dans le lit sur les plaides et tout ça et j'adore cette odeur je la trouve délicate et en fait intemporelle enfin il n'y a pas de saison pour la mettre je la trouve vraiment très chouette alors j'avais déjà une version de chez Sabon au lin voilà que j'aimais bien mettre sur les draps c'était pas non plus mais celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très chouette même j'essaierai sur le corps au printemps peut-être plus tôt mais voilà je la trouve vraiment très très chouette je suis très contente d'avoir découvert ça et c'est un gros coup de coeur parce que j'aime beaucoup ce produit j'adore cette odeur alors par contre je ne saurais pas du tout vous dire combien ça coûte parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site peut-être que vous le trouverez en boutique je ne sais pas du tout je pense ils sont à mon avis trouvables à l'unité donc voilà en tout cas c'est un très chouette produit et en plus ils disent que c'est la version bouddha riant donc qui apporte le bonheur qui est le symbole de la chance et de la prospérité donc voilà j'aime beaucoup l'idée et je trouve que la bouteille est très jolie elle fait vraiment un petit peu spa j'aime bien voilà Ritual c'est pas une marque vers laquelle je me serais tournée parce que c'est pas des produits naturels il y a je pense beaucoup de cochonnerie dedans mais voilà de temps en temps des petites choses comme ça ça passe et j'aime beaucoup leur univers je trouve que les boutiques sont vraiment très jolies donc voilà je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de le tester de le garder et puis voilà moi qui aime bien les odeurs un petit peu de maison et ben ça change ensuite j'ai un accessoire complètement moche à vous présenter il s'agit des élastiques pour les cheveux comme ça en forme de cordon de téléphone et je les trouve vraiment très pratiques donc ceux-ci je les ai achetés chez Primark alors voilà c'est principalement pour ça que je voulais vous en parler on connait la marque qui est vendue chez Sephora à prix d'or et en fait j'ai acheté un lot de 12 je crois pour 1,50€ chez Primark et concrètement ils sont très résistants ils sont de très bonne qualité donc voilà si vous avez l'occasion d'aller chez Primark allez-y parce que pour le prix que ça vaut ils sont à mon avis tout aussi bien que ceux qu'on trouve chez Sephora donc j'avais pris une version voilà rose et transparente il y a tout un dégradé de rose, de mauve et tout ça dans le lot alors j'ai rangé les autres mais voilà après c'est un petit peu pareil ils sont vraiment géniaux alors vous voyez ils se détendent un petit peu celui-là et un petit peu moins tendu que celui-là et encore moi je les resserre un petit peu et puis voilà ils rétrécient mais en tout cas je les trouve vraiment géniaux je les ai utilisés tout le mois de décembre je l'ai emmené en voyage celui-ci pour la douche et tout je trouve qu'ils n'abîment pas les cheveux avec les élastiques normaux ou les petits bandes les twist bandes j'avais tendance à avoir le crâne qui faisait mal parce que quand je les mettais trop en l'air ça tirait sur les cheveux j'avais l'impression d'avoir le cuir cheveux enfin les cheveux qui tiraient et qui me faisaient super mal dans le haut du crâne donc voilà avec ça j'ai plus de soucis et je les trouve voilà très bien ils n'abîment pas les cheveux bon des fois les cheveux s'emmêlent un peu dedans mais voilà ça les casse pas ça passe très bien quand même alors après si vous avez les cheveux très bouclés et ondulés et tout peut-être que ça peut poser problème moi avec mes cheveux fins j'ai pas de soucis on passe ensuite au produit random et j'ai tout d'abord un sac à dos de la marque Lipo à vous présenter donc il s'agit comme ça d'un petit sac à dos assez grand c'est pour mettre l'ordinateur et pour transporter un petit peu tous ces dossiers ces papiers donc moi c'est le sac à dos que j'ai emmené pendant mes vacances puisque je voulais pouvoir emmener mon ordinateur et ne pas le laisser dans la valise et voilà je trouvais ça plus pratique de l'avoir dans mon sac de voyage qui était à la fois sac à main et sac de voyage et je le trouve vraiment très chouette avec tous mes petits trucs de filles à foutre dedans entre les trousses de toilettes les crèmes pour les mains les écouteurs les machins le sac était un petit peu gonflé et je pense que c'est quelque chose qui est plus utile quand on a vraiment des livres des dossiers des choses droites et épaisses plutôt que plein de petites choses à foutre au fond mais je l'ai trouvé vraiment très beau très pratique donc je l'ai beaucoup aimé en plus il avait fait des petites soldes avant les fêtes donc voilà j'en ai profité et il a plein de petits compartiments dedans donc ça c'était vraiment très chouette j'avais mis mes écouteurs là mon thé caché mes petits sachets de thé enfin voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais mis également ma tablette enfin mon ma liseuse pardon et mon ordinateur derrière et c'était vraiment très bien et ce que j'aime chez Lipo c'est qu'il y a également derrière un espèce de petit de petit passage pour tout ce qui est vous savez la barre pour les valises donc comme ça vous pouvez l'accrocher à votre valise vous voyez vous passez à travers comme ça et voilà comme ça vous pouvez même le mettre dans la valise et avoir encore un autre sac à l'épaule ou quoi et voilà je l'ai trouvé vraiment très bien même pour le quotidien pour votre copain votre frère votre papa pour ceux qui travaillent je trouve que c'est un petit sac citadin sac à dos mais vraiment chic il a je crois qu'il est en cuir et voilà je trouvais que ce gris était très joli donc voilà j'aime beaucoup et je suis très contente ensuite c'est des produits que je ne pourrais pas vous montrer puisque tout d'abord il y a mon calendrier de l'Avent d'Aman que j'ai beaucoup aimé durant le mois de décembre c'était je vous avais dit mon premier calendrier de l'Avent mais en fait non j'en ai déjà eu un dans ma vie qui était un calendrier avec des petits livres qui résumaient la Bible donc voilà pour le coup voilà le calendrier de l'Avent d'Aman c'était peut-être mieux mais mais je l'ai beaucoup aimé j'ai fait de belles découvertes de thé il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait dans mes goûts mais bon ça passait vraiment très bien c'était l'occasion de découvrir les thés d'Aman donc ça c'était vraiment chouette je vous mets du coup une petite photo que je vous avais publiée sur Instagram pour que vous voyez à quoi il ressemble c'était vraiment un très joli calendrier vraiment dans le temps des fêtes et j'ai vraiment adoré l'utiliser donc je le rachèterai je pense l'année prochaine toujours pour continuer dans le thé j'ai un thé vert de chez Monte Cristo donc vous savez le mois dernier j'avais adoré leur infusion et j'avais également reçu celle-ci mais j'avais pas encore eu trop le temps de la goûter et c'est un régal donc c'est le Sencha amande et orange et concrètement ça a un goût de gâteau un petit peu de panettone ou de galette des rois enfin vraiment j'adore ça sent vraiment très très bon c'est dingue à quel point ils ont un vrai un vrai goût mais un goût pas du tout artificiel vraiment très naturel vraiment j'adore il est délicat il est parfumé vraiment c'est une vraiment belle découverte cette marque j'ai vraiment très envie de tester d'autres de leur thé parce que vraiment c'est assez dingue et vous verrez peut-être il y a des morceaux dedans donc des morceaux d'orange vraiment entiers des amandes voilà enfin ils rigolent pas ils nous ont mis un vrai morceau d'orange il y a des clous de girofle ou des petites baies rouges là je sais pas trop ce que c'est mais vraiment c'est un régal j'aime vraiment beaucoup leur thé en plus je trouve que leur packaging comme ça rose gold sont vraiment trop beaux enfin voilà je suis encore contente d'avoir ce thé là je trouve que le matin il est vraiment génial même au goûter il passe vraiment bien et comme je vous l'avais dit le mois dernier ce sont des thés qui sont médaillés donc voilà je trouve l'idée vraiment très originale de proposer comme ça des thés chaque mois qui sont médaillés c'est vraiment une très très bonne idée en plus chaque mois ils proposent vraiment 4 variétés qui sont voilà qui changent en fait en fonction des mois donc je trouve que c'est une bonne idée et c'est vraiment très original donc j'aime vraiment beaucoup et ça aussi ça a été un gros coup de coeur ce mois-ci et puis on va parler de culture avec un film tout d'abord que j'ai adoré qui est Beauté cachée donc le film avec Will Smith Kate Winslet et puis Edward Norton enfin voilà Karen Knightley un casting de rêve des acteurs que j'aime beaucoup et le film était hyper mignon je pense que clairement c'est un film qui sera idéal à regarder à chaque Noël un petit peu comme Love Actually vraiment super beau si vous l'avez pas vu je vous le conseille vraiment c'est un homme qui à la suite donc qui est joué par Will Smith à la suite du décès de sa fille a vraiment du mal à reprendre goût à la vie et donc il écrit une lettre à la mort au temps et puis à l'amour en leur disant un petit peu adieu tout ça et puis il obtient une réponse donc voilà pour pas vous spoiler le film je vous raconte juste ça mais en tout cas je vous le conseille vraiment parce qu'il est très très joli puis même si c'est pas non plus le film de l'année on passe vraiment à bon moment et moi personnellement j'ai eu la petite larme qui a coulé j'ai même dû aller aux toilettes chercher du papier toilette pour me moucher voilà je pleure au cinéma je déteste ça mais j'aime pas quand les gens me voient pleurer mais j'ai adoré ce film donc je vous le conseille et puis l'autre chose il s'agit d'un livre donc c'est les fabuleuses et puis l'autre chose il s'agit d'un livre donc ce sont les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper c'est un livre de Fedra Patrick je crois c'est un livre que j'ai acheté pour voilà en numérique pour ma liseuse et je l'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est pas non plus une révolution mais je l'ai trouvé vraiment très très mignon entraînant on s'est vraiment pris dans l'histoire on a vraiment envie de savoir la suite je l'ai lu très très vite et voilà je l'ai beaucoup aimé je suis très contente de l'avoir acheté c'est le premier livre que j'ai acheté du coup sur Kobo mais pas déçu il est vraiment très chouette c'est une espèce de petite aventure un peu enquête énigme et tout ça qui est assez sympa donc Arthur Pepper c'est un vieux monsieur donc il a 70 ans je crois il a perdu sa femme l'année passée et en décidant de donc il a lui aussi perdu le goût de vivre et en faisant du tri dans son dans chez lui il découvre un bracelet avec plein de charms donc qui appartenait à sa femme mais il n'a jamais eu connaissance de ce bracelet et il décide de découvrir d'où vient ce bracelet et l'histoire de ce bracelet et de ses charms donc voilà au détour de toutes ses enquêtes bah il va découvrir des choses sur sa femme et j'ai trouvé ça vraiment adorable bien écrit très sympa à lire alors c'est un livre qui a été traduit de l'anglais donc voilà mais en tout cas c'est vraiment très très mignon en plus on retrouve vraiment ce petit côté un peu british cet humour un peu voilà anglais et puis des petites des petites manies de papiers anglais de papiers anglais moi j'adore donc voilà je vous le conseille vivement bien sûr je vous ferai un article sur mes lectures du moment puisque je suis en train de lire un autre livre et si j'ai le temps bah de lire encore celui d'après puisque je vous l'avais dit du coup ça fera que deux livres sinon mais j'ai pas eu le temps de lire beaucoup donc forcément j'ai pris un petit peu de retard dans mes lectures en plus comme j'ai commencé le Ooga en même temps bah voilà j'étais un peu sur deux tableaux et voilà je vous ferai quand même un petit topo vite fait sur le blog pour que vous ayez un avis plus concret sur les livres voilà du coup c'est tout pour mes découvertes et favoris du mois de décembre j'espère que ça vous a plu bah dites moi vous quels sont vos produits favoris du mois ou alors vos produits de 2016 vraiment les produits qui vous ont marqué sinon bah je vous souhaite une très belle journée je vous dis à bientôt et bah je sais pas du tout dans quel état sera la chaîne et le blog puisque j'ai pas eu trop le temps de préparer des choses avant de partir au Cambodge mais voilà en tout cas à l'heure où vous regardez cette vidéo je serai au soleil à 35 degrés à manger du riz et peut-être avoir été piqué par des centaines de moustiques mais voilà en tout cas j'ai vraiment très hâte à l'heure où je vous parle et je serai probablement très contente à l'heure où vous verrez cette vidéo en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde c'est parti c'est parti